Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voyons dans la série d'anglais pour sixième et débutant, le verbe avoir, to have. Vous pouvez améliorer vos connaissances avec les exercices sur mon site de soutien scolaire, Yannick Seyer. Au présent, la conjugaison du verbe avoir est la suivante. Thank you. J'ai une tasse. On va donc l'écrire. I have a cup. Mais on peut bien sûr le dire autrement. On va contracter I et have. Hive. Hive a cup. Hmm, that's good, isn't it? Thank you. Tu as. Par exemple, tu as une pomme. You have an apple. Que nous dirons, you have an apple. Voyons à présent, il et elle a. Il ou elle a une orange. Nous allons l'écrire. He has an orange. Ou she has an orange. Nous allons contracter l'ensemble. He is an orange. She is an orange. Voyons à présent, nous. Nous avons, par exemple, notre livre. Un livre. Nous avons un livre. We have a book. Nous allons contracter et le dire de la façon suivante. With a book. Quoi d'autre. Vous avez un téléphone. Vous avez un téléphone. You have a telephone. Qui va donc nous donner dans le langage courant. You have a telephone. Pour finir, ils ou elles au pluriel, ont une box. Voilà. They have a box. Que nous dirons, they've a box. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Au revoir et à très bientôt.